Bonjour à tous, ça a été un très long moment, pratiquement quatre semaines. Nous n'avions pas pu partager ou alors, je veux dire, poster un message, tout simplement parce qu'on a eu trop de problèmes techniques, surtout au niveau de notre ordinateur central avec laquelle nous travaillons, qui a été défectueux. Alors, nous rendons gloire à celui qui n'a pas de nom et qui a permis que nous puissions remettre cette pareille à jour. Nous disons merci. Et aussi merci pour les nouveaux abonnés parce que j'ai vu que beaucoup se sont abonnés davantage, malgré que nous avions été pour pratiquement quatre semaines off. Donc, je dis bienvenue aux nouveaux abonnés et bonjour aux anciens abonnés. Et merci à tous ceux-là qui sont abonnés et qui nous font confiance et qui nous soutiennent beaucoup, malgré même que nous n'étions pas en activité sur le plan des postes, mais qui pouvaient nous contacter en aparté pour savoir de quoi il est question. En passant, je dis un très grand bonjour à mon frère Aubin qui est toujours en train de vouloir chercher à savoir pourquoi je n'ai pas pu poster. Donc, mon frère, le Seigneur a permis que les choses se rétablissent. Et bonjour à Viviane, bonjour à Marlis, bonjour à tous ceux-là qui nous écoutent et qui nous écrivent. Et merci pour tout votre soutien, vos prières. Merci à ce lieu qui nous accueille toujours. Merci pour tout ce qui prie pour nous d'une manière présente et d'une manière dans les secrets. Merci pour tout. Alors qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très simple, mais aussi très complexe, c'est-à-dire, ce sujet m'est venu dans la dimension où j'ai été victime pendant plusieurs années. Et chaque année aussi, je continue à être... Le mot « pique », c'est pour qu'on se comprend, c'est-à-dire que des événements où tu perds quelque chose, c'est-à-dire qu'à tout moment, on perd ou alors tu quittes quelque chose. Voilà. Et nous savons qu'aujourd'hui, il est très difficile pour beaucoup parmi nous de supporter avec l'information que l'ego nous donne tous les jours de pouvoir quitter quelque chose sans être, c'est-à-dire, prêt. Voilà. Parce que tout ça, c'est pourquoi on se comprend, parce que je sais que beaucoup de familles de vous qui nous écoutent savent déjà que la manière dont nous parlons des événements, nous disons chaque fois que les événements sont des sources d'énergie, de propulsion. Voilà. Mais sauf que ce que l'on dit et ce que l'on vit, ce sont deux choses différentes. Parce que quand on dit quelque chose et si on ne la vit pas ou alors on ne traverse pas la chose, on ne peut pas avoir encore plus d'expérience. Voilà. Donc, on peut bien dire les événements font partie des énergies de propulsion, mais cependant, devant l'événement, on esquive ou alors devant l'événement, on raisonne, c'est-à-dire qu'on discute avec l'événement. Donc, ça fait en sorte qu'à un moment, tu ne comprendras pas quelle est l'étape suivante, quelle est la porte qui est prévue pour toi, c'est-à-dire que d'être ouvert de l'autre côté. Et ce n'est pas d'une manière anodine que dans la Bible des chrétiens, on dit généralement que l'éternel ouvre une porte et elle ferme l'autre. Ou alors l'éternel, quand elle ferme, elle ouvre. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est de ça qu'il est question. Ou alors c'est l'éternel qui envoie. Ou aussi, si tu veux faire un projet et que c'est sous l'onction de l'éternel, tu réussiras. Voilà. Pourquoi on disait aux enfants d'Israël qu'il faut toujours dire que comme l'éternel permettra. Donc, quand l'éternel permettra, on le fera. Donc, comme le père permettra, on le fera. Alors, je sais que beaucoup parmi vous, j'ai souvent parlé de cette histoire, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais avec l'OTAN, c'est-à-dire que quand je suis revenu de l'Europe, avec l'OTAN, je me suis reconstruit. Mais les événements ne sont pas restés seulement à ce niveau-là. Il n'y a pas que ça. Après, nous allons même perdre des terrains. C'est-à-dire que nous allons perdre des espaces dans lesquels nous avions investi. J'ai investi mon activité des billets d'avion où j'ai perdu l'espace. Donc, j'étais obligé de quitter. Mais pourquoi ? Parce que la personne avec qui j'étais, la personne qui m'avait prêté, ou qui m'avait cédé l'espace, n'a plus tenu à sa parole. Donc, ça fait que le temps pour courir dans les tribunaux, je me suis dit, bon, je laisse tomber. Donc, vous voyez, en dehors que je perds, c'est-à-dire que l'espace, mais je perds aussi tous les investissements que j'ai fait dans la construction du bureau. Donc, j'ai construit le bureau deux fois dessus en moins d'un an. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça fait en sorte que ça m'a beaucoup amené à réaliser, à découvrir cette dimension que quitte quelque chose. Il faut quitter. Donc, quitter tout. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans les écritures, on dit, Jésus dit que, si quelqu'un veut me suivre, qu'il quitte son père, sa mère, sa famille, sa patrie, et qu'il quitte tout, qu'il perde même sa vie. Bon, en fait, Jésus ne peut pas dire la vie. Il va dire qu'il perd son existence. Donc, l'existence d'un temps pour le suivre dans la vie. Et vous voyez que tous ces événements-là, jusqu'à aujourd'hui, que je continue davantage à voir, c'est déjà des difficultés, c'est déjà des événements. Ça m'amène à réaliser qu'Abraham était un gabiné. Je voulais savoir, est-ce qu'on appelle ça perdre, l'échec, ou c'est une sorte d'évolution ? Voilà, c'est une très bonne question. Pour l'être qui n'est pas réveillé, c'est l'échec. Parce que l'échec, c'est pourquoi, vous voyez, c'est à cette dimension que la guerre va naître. C'est-à-dire que les guerres vont naître dans les familles parce qu'un cousin, une cousine ou un frère, c'est-à-dire que ton frère, même le même père, même mère, c'est-à-dire qu'il peut chercher à te supplanter, c'est-à-dire ou alors à te mettre les bâtons dans les roues. Parce que dans les familles, on retrouve beaucoup l'esprit de jalousie. C'est-à-dire qu'il y a dans les familles où si un petit frère ou un grand frère fait comme s'il évoluait, alors les autres qui n'ont pas évolué vont lui mettre les bâtons dans les roues. Est-ce que vous voyez un peu ? Et nous, moi j'ai dit ça constamment. Vous voyez un peu, ça dit que la famille, ce qu'on appelle famille, ça dit que parce que la famille, c'est une dimension du basse, ça, les familles biologiques. Et dedans, il y a beaucoup de coups bas. Vous voyez ? Maintenant, en dehors de la famille, il y a maintenant les rapports que nous devons avoir avec les autres, c'est-à-dire que d'autres composants qui peuvent être des humains, mais qui ne sont pas, c'est-à-dire que de la famille biologique, avec qui vous serez. Vous ne pouvez même pas être en affaires, mais vous pouvez être, c'est-à-dire que comme des sympathisants. Mais sauf que les paroles que vous échangez, les accords, les alliances que vous faites, parfois elles ne tiennent pas. C'est-à-dire que ceux-là que vous avez rencontrés, c'est eux qui vont vous mettre les bâtons dans les roues. Est-ce que vous voyez un peu ? Et à ce niveau-là, quand tu n'es pas conscient, tu vas appeler ça l'échec. Vous voyez un peu ? Je prends un peu l'exemple sur mon père, qui a conçu deux immeubles à Yaoundé, et Emma Basile, l'ancien, mais ceux qui ont fait Yaoundé, a cassé. Donc ça fait comme si mon père a fait l'échec. Donc tu vois, comme si quand même deux immeubles ont bien cassé, c'est l'échec. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc ça fait un moment que mon père décide que, en tout cas, moi je quitte Yaoundé. Donc vous voyez, les événements parfois sont violents, et c'est elles qui donnent l'orientation à la prochaine étape de notre existence. Maintenant, si j'appelle ça échec, ça veut dire que la prochaine étape dans laquelle je vais entrer, il y a deux choses. Je serai méchant, et je vais chercher aussi à faire tomber quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez un peu ? Ou alors, si je refuse d'accepter l'événement, je dois lutter contre celui qui veut m'attaquer, ou bien celui qui m'attaque. Ça fait que nous allons entrer en guerre. Et tu sais, quand on est dans des comportements de réaction, on est dans des attitudes de guerre. Vous voyez, dans des attitudes de guerre. Et la guerre naît à partir du moment où l'ego de chacun parle. C'est-à-dire que ton ego te dit, non, on ne peut pas te faire ça. Tu as fait quand même dix ans pour avoir cet argent. Je me souviens, quand j'ai perdu mes cinquante millions, que ma soeur, que je suis à manger, mais l'autre fille de ma mère me dit, mais tu as mangé le travail de sept ans d'année de travail de l'enfant. Est-ce que tu comprends pas ? Alors, le conseil qu'elle me donne, c'est que je dois amener ma soeur dans la réunion familiale pour exposer ça. Alors, ma réponse était quoi ? Mais je ne peux pas le faire. Tout simplement parce que j'ai dit, j'ai compris que le ciel m'a jugé. Vous voyez, j'ai compris que l'éternel a voulu que j'avance. Alors, je dis, comme je sais que c'est l'éternel qui bénit, c'est l'éternel qui donne, c'est lui le pourvoyeur, mais je veux continuer. Elle est juste, c'est-à-dire, un instrument pour me propulser. Est-ce que vous voyez ? Je ne suis pas allé devant la famille avec cela. Donc, si j'allais devant la famille, c'était une façon de l'exposer aussi, ou c'était une façon de me plaindre. C'est vrai que tu peux aller, tu parles que si ça arrive à quelqu'un d'autre qui n'aille pas dans la famille pour exposer, tu peux aller et peut-être maintenant la famille pour trouver une solution. Vous voyez un point ? Mais sauf que, j'ai dit dans le cas où, c'est-à-dire que tu as une connexion et que tu comprends la direction de celui qui pourvoit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il a traversé tous ces gens d'états, il a fini par dire que j'ai pu tout parler au Christ. Donc, il arrive des moments où, quand nous sommes vraiment connectés, nous sommes vraiment, notre guidance cosmique est réveillée et conduit par le Créateur, il y a des choses que, ce n'est que lui qui peut nous donner l'orientation. Et c'est pourquoi, dans mes prières, pendant les années, j'ai toujours dit, ne me laisse pas confus. Ça, c'est une prière que chacun de nous doit faire. Ne me laisse, Seigneur, ne me laisse pas confus. Parce que si je suis confus, si je suis confus devant les événements, devant les circonstances, devant les situations, je n'aurai pas l'étape suivante, je n'aurai pas la direction. Et quand c'est l'éternel qui te donne la direction, tu serais béni. C'est pourquoi tous ceux qui ont servi l'éternel et qui ont été attaqués par les guerres, nous voyons Tim David, qui était seulement dans les guerres, avec un proche collaborateur, quelqu'un qui l'a servi pendant longtemps, comme Saül, et qui a passé son temps à nous persécuter. Est-ce que vous voyez un peu ? C'est-à-dire que, pour Saül, David ne doit pas exister. Mais pourtant, c'est David qui pouvait jouer à la hape pour que les démons, les esprits, le relâchent. Donc, il y a des membres de famille, les membres dans l'université que vous rencontrez, où il y a des gens dans l'université que vous rencontrez. Leur objectif, c'est que vous ne deviez jamais avoir la paix. Est-ce que vous comprenez ? Bon, maintenant, si ce n'est pas l'éternel qui vous conduit, si ce n'est pas l'éternel qui vous amène dans la prochaine étape, vous allez vous vendre. C'est pourquoi David a allé à un niveau jusqu'à ce qu'il a approché Saül, il a coupé le panne de son manteau, et il lui a présenté que, roi Saül, si je voulais vraiment te tuer, comme les gens me calomnie devant toi, je t'aurais tué. Vas-y, une partie de ton manteau. Est-ce que tu vois un peu ? Et pourquoi ? Parce que pour lui, il dit que Saül est moins de l'éternel. Donc, pour dire que quoi ? Que Saül est un outil que l'éternel utilise pour le construire. Et c'est la raison pour laquelle tellement Saül va quitter, David va quitter, il serait toujours en fuite, il serait toujours dans la persécution, qu'il va arrêter. Chaque fois qu'on le persécute, on lui donne une notion. Chaque fois qu'on le persécute, on lui donne une notion. Chaque fois qu'on le persécute, on lui donne une notion, jusqu'à ce qu'il ira à la troisième dimension de l'onction. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, c'est les événements qui l'ont poussé là-bas. Mais ce qui fait ça, la force d'un événement, c'est que le tout-puissant ne te laisse pas conflit, et que tu comprennes ce qui entre là. Moi, pour ne pas dire perdre, parce que la question était qu'est-ce qu'on doit dire perdre ? Donc, quand je dis le mot perdre, c'est pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien des points d'écution. J'ai renoncé, si vous voulez, à beaucoup déjà de choses. Dans ma petite existence, c'est mon petit parcours, qu'à un moment, parfois, c'est comme si l'ego, en fuite, veut me montrer que, mais tu aurais déjà eu beaucoup de choses, si tu n'avais pas renoncé. Et à un moment, je dis, je regarde, parfois ça me fait balader, je regarde ceux qui sont déjà morts autour de moi, et qui ont même eu beaucoup de ces éléments de l'univers. Et j'ai dit, mais attends, ils sont morts, et certains m'ont pris ce qu'ils ont laissé, mais pourquoi me tuer pour ça ? Pourquoi bagarrer pour cela ? Est-ce que vous voyez un peu ? Et même ce que je dis, j'ai laissé. Vous voyez un peu, non ? Quand vous laissez, généralement, et que cette partie-ci comprenez très bien, tous ceux qui vous persécutent et qui pensent qu'ils vont prendre votre chose et que vous avez accepté de la laisser et partir, sachez qu'ils ne peuvent rien faire avec. Pourquoi ? Parce que l'éternel est très clé là-dessus. Quand il utilise une nation pour te châtier, il va s'occuper de cette nation. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, ça fait en sorte que ce que vous laissez là, ce que vous renoncez, c'est à quoi vous renoncez ? C'est lui qui pensait qu'il t'a vraiment eu. Il dit, j'ai eu, j'ai pris ça par force. Il pensait que quoi ? Tu vois un peu, non ? Je veux lui montrer, je veux lui crêter. Il s'écrète lui-même. Il ne sait pas que c'est lui, il s'écrète. C'est pourquoi on disait que quand Jésus vous dit, si on vous givre la joue, vous montrez la joue droite, donc vous déposez là des charbons à dents sur la tête de la personne. Et parfois aussi, les gens, parfois quand vous ne renoncez pas, quand la persécution est là, vous empêchez que ceux-là qui veulent vous persécuter subissent aussi. Ou alors qu'ils soient enseignés aussi par l'univers. Parce que parfois, parfois tu es une bénédiction pour ceux qui veulent te persécuter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu es devant, tu les protèges. Maintenant, quand les dîners les utilisent pour te persécuter, c'est une façon qu'ils quittent. Et qu'eux aussi, ils apprennent. Qu'eux aussi, ils apprennent. Est-ce que vous comprenez un peu ? C'est pourquoi vous allez voir, regardez bien, la structure de la famille. Il y a toujours un dîné, après il y a un qui suit, après il y a l'autre qui suit. Elle se voit un peu. Et généralement, quand l'aîné vient, il dit, moi je suis votre dîner, frère, je vous protège. Elle se voit un peu. Et quand il est dans la structure de la famille, il y a papa et il y a maman. Et quand peut-être, soit papa décède, ou maman décède, on dit, maman qui protège les enfants est décédé, ou papa qui protège les enfants est décédé. Donc, tous les enfants doivent faire face maintenant, eux-mêmes, à l'univers. Donc, tu peux être dans ta famille, tu as une protection pour ta famille, mais eux, ils ne voient pas. Pour eux, toi, tu dois disparaître. Pour eux, tu ne dois pas vivre. Parce qu'eux, ils sont jaloux de toi. Parce que c'est toi qui es la source de la bénédiction. C'est toi qui produis les richesses. Alors, ils te jalousent. Maintenant, quand tu te quittes, c'est-à-dire que quand tu quittes, comme les ténèbres demandent de quitter, mais eux aussi, ils doivent maintenant faire face à l'univers. C'est ce qui est arrivé avec David. C'est ce qui est arrivé avec Abraham. Tu vois, Abraham, il reçoit l'instruction qu'il doit quitter. Joseph, il est vendu. Et quand il est vendu, ses frères subissent. Parce que ses frères pensaient qu'en vendant Joseph, ils devaient être heureux. Ils devaient devenir riches. Ils devaient maintenant vivre, comme on dit couramment. Mais quand Joseph est quitté, Joseph a été jeté dans le puits, vendu comme esclave, ils ont subi la famille. Et ils n'ont pas fait face à cela. Il fallait que Joseph, qui est la source de bénédiction de la famille, qui est la source de production, en retourne le chercher. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, parfois, tout ce qui nous arrive, que ce soit dans nos familles, que ce soit avec nos partenaires d'affaires, ne pensez toujours pas qu'on vous a fait du mal. Non, ce n'est pas qu'on vous a fait du mal. Parfois, c'est l'éternel qui veut que vous quittez, et que les autres aussi apprennent. S'ils ont deux choses à faire, soit ils vont tomber, soit ils vont apprendre. Et s'ils apprennent dans le sens de l'éternel, ils reconnaîtront ta valeur tôt ou tard. Même si tu as quitté, ils reviendront dire, ton Dieu nous a enseignés. Mais s'ils restent incrédules, ils vont dire, nous l'avions eu. Mais c'est eux qui l'ont eu. C'est-à-dire, ils se sont eu eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand Abraham est parti, on lui dit quoi ? Quitte ta famille, quitte ton père, quitte ta maison, quitte ta patrie, et pars. Et quand il partait, il n'avait rien. Il n'avait que Sarahïd, sa femme, qui était stérile, qui n'accouchait pas. Et il a pris quelques bœufs. Observez bien, quand il part, il arrive où il ne part. C'est-à-dire que l'état où il devait arriver, qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire que, puisqu'il est parti sous l'onction de l'éternel, il produit. Il multiplie. Maintenant, quand il multiplie, il entraîne avec lui un membre de sa famille. C'est-à-dire que, un membre du bas astral. Un produit de société. Parce que le membre de vos familles, tant qu'ils ne sont pas dans l'onction de l'éternel, ils sont les énergies du bas astral. Ce sont des épines auprès de vous. Est-ce que vous comprenez ? Alors, il part avec une épine. Et l'épine arrive, c'est ses serviteurs qui commencent la guerre avec les serviteurs d'Abraham. Et Abraham vient dire, mais pourquoi discuter ? Alors, choisis. Choisis la partie où tu veux partir. C'est toi qui décides. Où tu veux partir, tu choisis. Et puis moi, je veux partir où tu n'as pas parti. Est-ce que vous voyez un peu ? On dit, l'épine lève la tête et regarde vers l'Egypte et dit, c'est fleurissant. Il y va. Parce que, ceux qui vous persécutent, comme ils ne sont pas sous l'onction de l'éternel, eux, ils aiment toujours prendre ce qu'ils voient. Mais ceux qu'on persécute et qui sont sous l'onction de l'éternel, ils prennent ce qu'ils ne voient pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils prennent ce qu'ils ne voient pas parce qu'ils voient ce que les deux yeux ne voient pas. Ce sont des sorciers. C'est-à-dire, ceux qui sont sous l'onction de l'éternel voient ce que les deux yeux ne voient pas. Ils prennent. Parce que, même s'ils sont au désert, ils vont multiplier. Ils vont produire. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ils vont produire. Et quand Abraham s'est tourné à aller du côté qui était comme le désert, il allait multiplier. Et la guerre est venue. Quand la guerre est venue, ça a touché plus tard. C'est lui qui est sorti de l'endroit où on pensait que c'est la pauvreté pour aller sortir encore l'autre de la captivité. C'est vrai un peu. Donc, c'est de ça qui est question. Tu nous as toujours dit que le père, c'est un méteur enceinte et que nous sommes les acteurs qui sont en jouant un rôle. Est-ce que tu penses que moi, en tant qu'acteur, est-ce que je peux donner, je peux modifier le rôle de quelqu'un ? Peut-être d'un membre de ma papa. Peut-être, tu comptes tel exemple. Je veux aider mon frère. Il me dit que j'ai le problème, je veux être pour moi, je veux une affaire ou j'ai besoin de telle somme. Je donne cette somme-là. Mais je me rends compte qu'il ne fait rien avec. Il revient encore, il me dit que j'ai voulu faire mais il y a eu ça, je veux encore l'aide. Est-ce que vraiment, je peux modifier son rôle dans l'univers ? La dimension de mendicité, parce que cette dimension, ça entraîne à la mendicité. Ça vient du système occidental, du côlon. Le côlon a programmé surtout généralement le petit africain qu'il faut qu'on lui donne. Vous voyez un peu ? Mais dans leur pays, parce que c'est une dimension, dans leur pays, ils montrent comment on pêche. Vous voyez un peu ? C'est pourquoi vous allez voir même quand les pays africains les imposent, leur demande par exemple d'ouvrir des industries ici pour transformer les produits, les matières premières qu'ils refusent. parce que ça peut créer l'emploi. Est-ce que vous voyez un peu ? Maintenant, c'est au chef d'État africain de le faire. Bon, quand je prends de l'argent, je donne à mon frère biologique qu'il aille faire quelque chose et qu'il ne réussisse pas. Un, deux, trois fois. À un moment, il faut qu'on arrête. Est-ce que tu comprends un peu ? On ne dit pas qu'on peut perdre quelqu'un. On doit aider quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut donner à quelqu'un. Mais sauf que il est déjà démontré. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose même qu'on doit. On dit seulement parce que le salut vient dans une multitude de conseils. Il est déjà démontré même aux yeux des stupides, aux yeux des inconscients. Aujourd'hui, tant que lui n'apprend pas à pécher, il ne peut pas se lever. Est-ce que vous voyez un peu ? Parce qu'on ne peut pas pécher tous les jours pour te donner. Et si on péche tous les jours pour te donner, vous avez dit que tu restes un enfant. C'est à l'enfant qu'on donne. Quand on grandit, c'est toi qui donne. C'est pourquoi vous avez vu. Regardez bien. Prenez l'avis du Christ. Quand le Christ naît, vous voyez qu'à un certain âge, on te dit à l'âge de vous, c'est trois ans si je ne me trompe pas, sept ans, il est au temple en train de s'occuper des choses de son père. N'est-ce pas ? À douze ans. Voilà. Et sa maman, lui cherchait, il dit « Mais pourquoi me cherches-tu ? » Parce que douze, vous savez à quoi douze représente ? Douze, c'est le chiffre du commandement. Douze, c'est le chiffre du commandement. Onze, c'est le chiffre du désordre. Douze, c'est le chiffre du commandement. Vous voyez, à douze ans, c'est-à-dire à douze ans, il entre dans le commandement puisqu'il est sur l'onction du pourvoyeur, sur l'onction du créateur. Il est l'esprit créatrice. Donc, à douze ans, il comprend bien qu'il ne va plus être un fardeau pour son père, pour sa mère. À douze ans, il commence à organiser. À douze ans, il commence à donner une direction. Est-ce que vous comprenez un peu ? Et à trente ans, il prend une épouse. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, on donne à l'enfant de zéro à sept ans. Vous comprenez un peu ? Maintenant, quand l'enfant grandit, c'est lui qui doit donner. Est-ce que vous voyez un peu ? Il doit donner. Donc, tout ça, toute la vie du Christ nous enseigne beaucoup de choses. On peut donner, mais c'est mieux encore de montrer comment, c'est-à-dire pêcher le poisson. Maintenant, dans le système capitaliste, pêcher le poisson, ça veut dire que montre lui comment faire les appels. Non. Montre à un enfant comment aller à la source connecter son esprit. Parce que si vous lui donnez l'esprit, il va tout faire. Parce que ce n'est pas l'esprit qu'il doit organiser. Ce n'est pas l'esprit qu'il doit appeler. Ce n'est pas l'esprit qu'il doit faire face aux événements. Ce n'est pas l'esprit qu'il doit analyser et qu'il doit interpréter. Parce que je peux donner tout au Cameroun. On voit aujourd'hui, on donne des pays aujourd'hui. Regarde dans les pays de l'Afrique centrale, les chefs d'État ne veulent plus partir. Ils veulent donner à leurs enfants. Pour faire quoi ? Donc ça veut dire qu'on ne doit pas laisser l'héritage à leur enfant ? Non, mais l'héritage devait être quoi d'abord ? Il devait être l'esprit. Le seul héritage qu'on peut laisser à un enfant ou le seul héritage qu'on peut laisser à un enfant, c'est l'esprit de Dieu. Un monsieur me disait, un milliardaire ici, j'ai rencontré un milliardaire au Cameroun, il me dit, monsieur Béranger, vous savez quoi ? On devait, il devait investir, il devait investir dans mes affaires. Il me proposait un budget de 100 millions qu'il devait investir dans mes affaires. Il a envoyé tous ses techniciens pour voir ce qu'il avait venu de faire. Et il m'a invité chez lui. Il a bit en bordu les mains. Et je suis parti, il m'a reçu dans son bicarot et il m'a dit, il m'a appelé révérend. Il dit, révérend, il y a une chose que je dois vous dire, l'argent, c'est la chose la plus petite dans ce monde-ci. Et la plus facile à obtenir. Mais l'esprit de Dieu, c'est la chose la plus difficile. Vous comprenez un peu ? Donc, c'était un initié. Donc, il savait de quoi il me parlait. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, l'argent, ce n'est pas ça qui est important. La maison, le théorème, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'esprit de Dieu. Donc, quand l'esprit est donné à l'enfant, quand l'enfant est connecté à la source, mais il fait le reste. Vous pensez que David a laissé quoi à Salomon ? C'est l'esprit. Salomon a laissé quoi à son fils ? L'esprit. Il a dit, à la fin, fais tout ce que ton cœur demande au fils, mais à la fin, sache que tu serais appelé à être jugé pour cela. Dans ton cœur, à l'éternel. Est-ce qu'on voit un peu ? Même ceux de la femme à connerie et de la rose croix, qu'est-ce qu'il laisse à leurs enfants ? Même si leurs enfants vont les succéder dans l'ordre. Mais c'est l'esprit, c'est l'initiation. Ce ne sont pas les immeubles qu'on a conçus là. Puisqu'ils savent bien que l'immeuble doit s'assubir à l'esprit. L'argent doit s'assubir à l'esprit. Mais aujourd'hui, on est très fiers de faire des enfants qu'on les nourrit au yahoo, qu'on les nourrit au produit laitier et qu'on soit avec qu'ils vont au cinéma. Après, on dit on les a laissé sur un terrain, on les a laissé sur une maison. Mais ils revendent. Ils deviennent même très méchants ces jeunes enfants. Vous voyez ? Les héritiers. Parce que je ne veux même pas que quelqu'un me donne l'héritage. Je bénis même le Seigneur parce que tout l'héritage de mon père, je n'ai même pas touché même un radis du sac. Donc parce que quand tu entres dans l'héritage de quelqu'un, tu ne peux pas bien le gérer puisque c'est son esprit qui a cherché. Vous voyez un peu ? Il y a deux choses qui doivent se passer. Soit tu vas devenir méchant, soit tu vas devenir idiot. Est-ce que vous comprenez un peu ? Tant que tu n'as pas l'esprit, mais si on t'a donné l'esprit, le reste là, tu peux faire jusqu'à prier aussi ta part. Voilà pourquoi Abraham devait quitter. Les Josephs ont quitté. David a quitté. Jésus a quitté. Tous ceux qui servent les ténèbres ne sont pas restés stagnants. Ils quittent. Ils n'entrent que dans des expériences au fur et à mesure. Tous les jours, ils rencontrent des situations. Et je sais, mes amis, je sais, je vous dis ça avec beaucoup de conviction et beaucoup d'expérience. Vous savez, j'ai dit tout dans le message que je ne raconte pas des choses que je lis dans le cahier. C'est des choses que je vis. Je sais, moi-même, parfois, je dis que pourquoi ma soeur directe peut me faire ça? Pourquoi mon frère directe peut me faire ceci? Parfois, ça fait comme si ça va te faire. Ça te fait mal. Mais je suis toujours une voix au fond de moi qui dit même si tu as perdu 4, 5 millions, laisse. C'est une composante de l'univers. L'autre va revenir. Elle se voit un peu. Ça dit, je vis ça. Et je sais, ce que je vous dis là, ce n'est pas des conseils à la volée. Et la majorité parmi nous, et que ceux-mêmes qui m'écoutent, vous traversez parfois ce genre de situation. Ça peut ne pas être même avec ton frère, même avec ton épouse ou avec ton époux. Ça peut être dans un cas de divorce. il y a des choses qu'il faut diviser. Il y a ce qu'il faut quitter. Il y a peut-être qu'on te menace dans une maison. Tu dis non, je veux rester, je veux faire commande. Mon frère réfléchit, demande au secours de l'éternel pour qu'il te donne une direction. Parce que si la solution maintenant, c'est que tu quittes, quitte très vite. N'y reste plus. Voilà. Est-ce que, peut-être, si j'ai un problème avec ma soeur, est-ce que je dois, si peut-être une erreur plus de prendre, est-ce que je dois l'amener devant les tribunaux ? Bon, aller devant les tribunaux, je dis bien, ce sont des comportements de guerre. Ce sont des comportements de guerre. C'est quand on ne veut pas lâcher prise. On parle au tribunal. Mais je ne dis pas qu'on peut ne pas aller. Il y a parfois que tu parles au tribunal et dans ton cœur, tu parles en sachant que c'est l'éthénère qui te dit va. Parce que l'éthénère veut l'enseigner. Est-ce que vous comprenez un peu ? Alors, l'objectif de ce que je t'ai envie d'enseigner, c'est que ton cœur ne s'attache sur rien. Vous comprenez un peu ? Parce que quand ton cœur s'attache sur une composante de l'univers et que tu es déjà en guerre, c'est la chose-là qui va te tuer. Et nous disons, c'est qu'il ne nous tue pas, nous rend fort. Voyez un peu. Alors, si elle te tue bien, ça veut dire que ça va te rendre de faibles. Vous comprenez un peu. Est-ce que l'éthénère peut utiliser parce que le père a des différentes manières de booster quelqu'un. On sait, tu nous as toujours parlé de les échelons, de la vie des échelons. Parfois, il y a certaines personnes qui ont des esprits qu'il faut fouetter comme le père disait plus à l'ouement. Est-ce que c'est ces événements ? Oui, c'est les événements qui vient construire chacun de nous. Il y a des gens que l'éthénère nous dit même qui deux, trois fois, monsieur son lit ne comprend pas. L'éthénère utilise un acteur pour le pousser. Parce que quand je vois un peu l'histoire de Jonas, tu vois Jonas, il était un serviteur de Dieu, mais pour qu'il fasse une mission, il fallait justement le pousser. Et il s'est plaigné même quand la boue sèche, il s'est plaint, il babae, il dit que je suis sûr que ces gens-là, même si on les donne la répentance, à un moment, ils vont passer à l'éthénère. vous voyez un peu, mais l'éthénère voulait tout simplement qu'il joue son rôle. Vous comprenez un peu non ? Qu'il joue son rôle. Ce n'est pas lui de jouer. Voilà pourquoi j'ai dit ton rôle, c'est d'écouter ce que l'éthénère te dit. Parce que c'est ça qui doit te soutenir. Sinon, l'événement dans lequel tu es en train de te traverser, ça va te tuer. Soit ça va te rendre très aigri, méchant, tu vois, non, ça va t'absorber, te vider, les maladies vont ancrer. Parce que tu vas, vous ne savez pas ce que veut dire que tu es sorti du même ventre avec quelqu'un et la personne te jalouse, te met le bâton dans les roues, c'est lui qui te calomnie au quartier, dans le pays, c'est lui qui bloque des affaires, ça fait très mal. Vous voyez pas? C'est pourquoi vous allez voir au niveau des couples, dans les mariages, les gens n'aiment pas divorcer. Parce qu'ils ont déjà conçu trop d'alliances. Ils ont tissé trop de choses. Et quand le divorce, viens vous voir, ça déchire tout, même les enfants, ça touche. Mais pourtant, c'est quelqu'un que tu as rencontré. Vous n'êtes pas nés ensemble. Oui, c'est vrai. Tu l'as seulement rencontré un jour comme ça et vous avez tout construit ensemble et vous dépusez. ce sont des blessures qu'il n'y a que l'éternel pour penser ça. Ça se voit un peu. Donc, nous devions faire très très attention à l'écoute de la voix de l'éternel. Il faut toujours écouter. parce que les événements ont plusieurs visages. Plusieurs visages. Et je dis bien mes frères, mes soeurs, mes chers auditeurs qui nous écoutent. Et je sais que sur dix qui m'écoutent là, au moins deux traversent des circonstances aujourd'hui qui n'arrivent pas à interpréter. Ça peut être même la nation dans laquelle vous vivez. Les télés peuvent utiliser même la nation, les lois de la nation pour te booster, pour t'écraser. Mais sauf que si tu es conscient et que tu es court, tu feras un pas. Non, il y a une question aussi. Tu vois, le père nous dit l'enfant, l'enfant c'est à partir au père, alors à l'univers. Quand l'enfant n'est l'enfant n'appartient pas aux parents. On ne peut pas dire que c'est ma propriété, c'est mon enfant. C'est ça. Est-ce qu'il faudra aussi dire que c'est mon frère? Parce qu'on dit c'est mon frère, on a un même sang. J'ai celui qui est dit je ne peux pas me faire comme mon frère. Mais c'est la programmation. Il n'y a pas qu'à ce niveau-là dans la dimension de la famille qu'on nous a programmé. On nous a programmé en tout, on nous a programmé à aimer le goût, tu vois, à manger le goût. Tu vois, pas à manger l'aliment ou pas à aimer l'aliment, mais à le goût. Donc on nous programme aussi à dire mon frère. C'est pourquoi quand vous allez dans les milieux religieux on dit maintenant mon frère en Christ pour dire que en réalité c'est ça même qui devait être. C'est-à-dire le frère dans l'esprit, parce qu'on est sorti du même ventre. Et c'est la raison pour laquelle dans la Bible on dit il y a un ami qui ne serait plus qu'un frère. Donc un ami, tu avais dit que quelqu'un qui n'est pas sorti du ventre des papaux de maman que tu vas rencontrer qui c'est lui-même qui va construire ton empire. Est-ce que tu vois un peu comme disait une aimée sœur tu deviens un friseur de roi. C'est-à-dire que tu, à partir de cet ami-là il construit ton royaume. C'est lui qui va bâtir ta personnalité, bâtir ton image et dans la société. C'est lui qui va te donner même ce que tu n'imaginais pas. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. C'est ça. Donc tout ça ça se passe dans l'esprit. Ça se passe dans l'esprit. Quand David a formé son ami de 40 voyous au départ mais ils sont devenus très puissants. 400. Puissants. Pourquoi ? Parce que eux tous ils ont émangé dans l'esprit. Jusqu'à ce que quand David a eu soif il voulait boire de l'eau. Et l'eau que David voulait boire était gardée par l'armée de l'ennemi. Ils ont dit roi David puisque tu as eu le désir de boire cet eau nous allons te donner l'eau. Ils sont allés dans la gueule du lion puiser l'eau venue donner à David. David a dit comme vous l'avez fait je ne peux pas boire cet eau c'est votre sang. Je préfère donner votre sang à l'éternel il a baissé l'eau au sol. Parce que David comprenait les principes. Tu comprends quoi ? David a compris que ceux-ci ne sont plus que mes frères. Et moi je n'ai pas toujours compris David a voulu que quand il dit à Salomon de tuer son frère Mais parce qu'il savait que c'est un portail organique. Tu comprends quoi ? Les portails organiques ne sont pas des frères. C'est un être inorganique ce n'est pas un frère. C'est un gars du basse-cral. Absolument ou comment il s'appelait le frère de Salomon c'était un portail organique. Il n'était pas dans l'esprit. David savait bien qu'il n'est pas enregistré dans l'esprit. C'est un caran. Tu vois ? Parce qu'il y a la famille de caran et la famille du Christ. C'est le caran. Il y a beaucoup les familles biologiques là c'est des petits caran. Quand tu as fait un caran c'est la mort. Caran persécute caran excite caran tue caran arrache caran est jaloux. C'est ça la nature de caran. Donc c'est un peu ça. Donc mes chers amis je pense que c'est là on va s'arrêter pour aujourd'hui et je dis bien que ce que j'explique là c'est ce que nous vivons ce que nous traversons et j'ai pris que si quelqu'un est dans cette situation que le Seigneur le fortifie comme il a toujours fait pour moi que le Seigneur lui accorde l'esprit pour que sa guidance sa compréhension s'ouvre davantage pour mieux comprendre ce qu'il y a de le faire. Recommencer c'est très difficile mais ce n'est pas impossible alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne son esprit. Voilà.